bienvenue dans cette vidéo on est dans ma rampe déjà je vais vous expliquer un petit truc il ya beaucoup de vidéos de blabla ces temps-ci c'est parce que vous m'étais mis de l'anti-inflammatoire sur l'épaule genre au début d'année je m'étais lu que c'est l'épaule au boulot et là en fait j'ai dû porter quelqu'un et je me suis refait mal j'ai une tendinite en fait aux bras donc je peux pas trop faire de vélo et j'en suis le premier déçu parce que j'aimerais bien vous faire des vidéos de vélo et mais là je peux pas rider pour l'instant donc ça fait chier maintenant on va parler d'autres trucs des petits trucs qui m'ont fait bien plaisir bon bah déjà on vient de passer la barre des 4000 abonnés je sais pas comment je sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai fait une vidéo où je chie sur les skateparks à la rigueur je m'attendais à ce qu'elle fasse parler un petit peu parce que ben tout le monde a un exemple comme ça près de chez lui mais je pensais vraiment pas faire plus de 1000 abonnés grâce à cette vidéo donc c'est cool en même temps cette vidéo elle m'a rapporté 80 euros pour une vidéo oui parce que mes vidéos sont monétisés et j'aimerais être clair avec vous je vais pas faire un choix j'ai plein de fric ouais je peux m'acheter je sais même pas quoi m'acheter c'est ça le truc donc ce que j'ai fait avec les 80 euros que j'ai eu me suis acheté un peu de matos pour la caméra je vais vous montrer ça tout de suite je me suis commandé ça un joli trépied parce que ben pour ceux qui ont vu la vidéo sur les skateparks la dernière fois j'avais un trépied que j'avais fabriqué moi même je vais vous le montrer parce que ça vaut le détour voilà le trépied que j'avais fabriqué donc c'est un truc que j'avais fabriqué moi même qui se démonte et qui pouvait être un peu plus haut bon le problème c'est que il n'est pas très stable quoi donc acheter un trépied comme ça ça va me permettre de pouvoir filmer un peu plus en extérieur sans avoir peur que ma caméra tombe et la deuxième partie je vais dépenser abricot dépôt j'ai acheté des petites vis et petites équerres des trucs pour accrocher des tire fonds à vous allez me dire waouh mais c'est génial mais pourquoi a t il acheté ça et ben je vais vous montrer tout de suite je vais servir de mon trépied je vais retourner la caméra et je vais vous montrer le module que j'ai fabriqué voilà mon nouveau module comme vous pouvez le voir c'est un wall ride après je vais le fixer au sol parce que là pour l'instant il n'est pas fixe un wall ride d'un mètre 60 de haut une planche que j'ai récupéré sur mon ancienne fun box qui était dehors je vous mets une vidéo et en gros c'est de fun box le gros problème dans mon coin c'est qu'il pleut tout le temps toutes les fois où j'ai voulu faire une session c'était humide à l'atterrissage donc je faisais que tomber parce que je glissais et au final là il ya quelques jours j'ai voulu la rouler et je me suis rendu compte que la courbe est complètement pourrie donc ben voilà j'ai démonté quoi c'est dommage j'ai une ou deux annonces à faire je vais me rapprocher de la caméra donc je vais mettre en place une adresse mail qui va être là vous m'envoyez quelques photos de votre skatepark qu'ils soient bien ou pas bien les problèmes que vous avez sur votre parc vous m'envoyez ça et je ferai une petite vidéo pour montrer vos skatepark et montrer que je suis pas le seul dans ce cas là en tout cas merci de suivre mes vidéos merci de vous êtes abonnés si vous êtes des nouveaux abonnés et ben j'espère que la prochaine vidéo sera une vidéo de riding et si c'est pas moi ça sera quelqu'un d'autre je filmerai un mec qui fait du vélo ce serait cool voilà allez à la prochaine les mecs bonne journée